Au même moment, de l'autre extrémité du navire, le gong nous appela à dîner. Notre entretien avait sans doute duré presque deux heures. J'ai beaucoup abrégé ici le récit circonstancié que me fit M. B. Je le remerciais chaleureusement et pris congé. Mais je n'avais pas quitté le pont, qu'il me courait après et ajoutait avec tant de nervosité qu'il en bégayait. Encore un mot, je ne voudrais pas ensuite paraître impoli une seconde fois. Voulez-vous bien prévenir ces messieurs que je ne jouerai qu'une seule partie ? Ce sera le point final à une vieille histoire, c'est tout. Une conclusion définitive, pas un recommencement. Je ne désire pas être repris par cette passion fiévreuse, par cette rage de jouets à laquelle je ne pense qu'en tremblant. Et d'ailleurs, le médecin, alors, m'avait averti. Expressément averti. Un homme qui a été atteint d'une manie peut retomber malade, même s'il est complètement guéri. Il vaut mieux ne plus s'approcher d'un échiquier quand on a été intoxiqué comme je le fus. Donc vous comprenez, je jouerai cette unique partie pour être fixé là-dessus, et ce sera tout. Le lendemain, à 3h précise, nous étions comme prévu réunis au fumoire. Deux officiers du bord, amateurs de ce roi des jeux, s'étaient joints à nous, ayant obtenu une permission spéciale pour assister au tournoi. Tchentowicz ne se fit pas attendre, comme la veille. Cette fois, et après la répartition des couleurs, une partie mémorable s'engagea, qui mettait aux prises mon très obscur compatriote avec l'illustre champion. Je regrette qu'elle se soit déroulée seulement devant d'aussi incompétents spectateurs que nous, et qu'elle soit perdue pour les annales du jeu d'échec, comme le sont pour l'histoire de la musique, les improvisations de Beethoven au piano. Nous essayâmes, il est vrai, de reconstituer tous ensemble la partie de mémoire, le lendemain après-midi, mais sans y réussir. Les joueurs nous avaient sans doute intéressés plus que le jeu, dont nous ne retrouvions plus les péripéties. En effet, le contraste intellectuel que formaient les deux partenaires s'exprima de plus en plus physiquement dans leurs attitudes respectives au cours de la partie. Raide et immobile, comme une souche, Centovitch, très bien rodé, ne quittait pas l'échiquier des yeux. Réfléchir était pour lui une sorte d'effort physique qui demandait une concentration extrême de tout son corps. Monsieur B, au contraire, restait parfaitement dégagé et libre dans ses mouvements. Véritable dilettante au plus beau sens du mot. Il ne voyait dans le jeu que le plaisir qu'il lui causait. Nous donnait avec désinvolture des explications entre les coups, allumait une cigarette d'une main légère, et ne regardait l'échiquier qu'une minute avant que ce soit à lui de jouer. Il semblait toujours avoir prévu les intentions de l'adversaire. Au début, pour les ouvertures obligées, tout alla assez vite. Ce n'est qu'au septième ou huitième coup que la bataille parut se dessiner selon un plan précis. Centovitch réfléchissait plus longuement, nous comprime à ce signe que la véritable lutte pour la suprimatie était engagée. Mais je dois à la vérité de dire que, pour nous autres novices, l'évolution progressive de la situation, comme dans tout réel tournoi, était plutôt décevante. Car plus les pièces composaient sur l'échiquier leurs étranges arabesques, moins nous en pénétrions le sens caché. Nous ne saisissions ni les intentions des deux adversaires, ni dans quel camp se trouvait l'avantage. Nous voyions seulement qu'ils déplaçaient leurs pièces telles des leviers, ou comme des généraux font marcher leurs troupes pour tâcher de faire une brèche dans les lignes ennemies. Mais nous ne pouvions comprendre les buts stratégiques de ces mouvements, car des joueurs aussi avertis combinent leurs affaires plusieurs coups à l'avance. Et à notre ignorance s'ajoutait peu à peu une fatigue, qui venait surtout des interminables minutes de réflexion nécessaires à Centovitch. Cette lenteur irritait visiblement notre ami. Je remarquais avec inquiétude qu'il s'agitait de plus en plus sur son siège, au fur et à mesure que la partie durait. Il alluma nerveusement cigarette sur cigarette, ou prenait une note d'une main rapide. Puis il se fit servir une bouteille d'eau minérale et avala précipitamment un verre après l'autre. Il était évident qu'il calculait ses coups cent fois plus vite que Centovitch. Quand ce dernier se décidait enfin, après des réflexions infinies, à pousser une pièce de sa lourde main, notre ami souriait simplement de l'air de quelqu'un qui a prévu la manœuvre depuis longtemps, et il ripostait aussitôt. Son cerveau travaillait si vite qu'il avait sans doute déjà calculé toutes les possibilités de son adversaire. Aussi, plus Centovitch tardait-il à se décider, plus l'impatience de l'autre augmentait-elle. Et pendant qu'il attendait ainsi, ses lèvres prenaient une expression de contrariété presque hostile. Mais Centovitch ne s'émouvait pas pour si peu. À mesure que les pièces se faisaient plus rares sur l'échiquier, ses réflexions s'allongeaient, mornes et muettes. Au 42e coup, la partie avait duré deux bonnes heures trois quarts, et nous ne la suivions plus que d'un regard hébété de fatigue. Un des officiers du bord était parti, l'autre lisait un livre et ne jetait un coup d'œil sur l'échiquier qu'au moment où l'un des partenaires avait joué. Mais soudain, c'était au tour de Centovitch, se produisit quelque chose d'imprévu. Sous-titrage Société Radio-Canada est un livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501